Bonjour, c'est Guillaume, le caviariste. Aujourd'hui, on va parler haussietre. Que vous dire sur l'hossietre ? L'hossietre, c'est le caviar de l'acier pensier à Gouet-en-Stéty, l'esturgeon russe. Il tient d'ailleurs son nom du terme russe pour dessiner cet esturgeon, qui est Ossétra. Pour moi, c'est vraiment le meilleur des caviars. L'hossietre, c'est le caviar que vont chercher les connaisseurs. C'est un caviar de gastronome. Déjà, quand on ouvre la boîte, on a un très beau produit. On a des grains dorés, moirés. Ça peut tirer entre le jaune et le brun. Ça brille, c'est magnifique quand on l'ouvre. Ensuite, quand on va le mettre en bouche, on va voir qu'on a vraiment un produit d'exception. On a déjà une saveur diode, un petit côté salé qui vient du fait qu'on ajoute le sel avant la fabrication. Et ensuite, on entre dans le vif du sujet avec des notes d'amandes et des notes minérales. Il y a une grande longueur en bouche. Déguster du caviar Ossietre, c'est 30 secondes ou une minute avant que les saveurs commencent à s'estomper. Évidemment, c'est des notes très subtiles. D'ailleurs, si on consomme avec du champagne, par exemple, on va faire ressortir les notes minérales. En fin de dégustation, on va faire ressortir des tonalités d'huîtres. Par contre, si on décide de le déguster avec un tout petit peu de beurre, sur un bout de baguette, par exemple, alors là, on va faire ressortir plutôt les notes d'amandes, les notes de noisettes, de fruits secs. Aujourd'hui, évidemment, on est passé à la production en élevage. Et comme c'est un poisson qui permet de 10 à 12 ans avant de produire des œufs, et que les élevages ont commencé au cours des années 2000, on commence juste à avoir maintenant de très bons caviards Ossietre qui sont produits en pisciculture. Donc le caviar que vous allez retrouver sur notre boutique, c'est un caviar qui vient d'un élevage en Pologne. Et si vous êtes abonné, je l'appelle le caviariste, vous avez accès de temps à autre à d'autres types d'élevage. Par exemple, on a un excellent caviar qui vient du Rugouet, et un Ossietre qui est magnifique qui vient d'un élevage français.